Et bonjour à toutes et à tous ! Voilà, Julien Delumeau, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo pour les énergies du mois d'octobre. Alors, comment vous vous sentez ? Comment ça va ? Vous sentez peut-être ce changement progressif de saison ? Ce moment où la nature ralentit, vous voyez les nuits qui rallongent, les jours qui raccourcissent ? Un peu ce besoin de se mettre dans son cocon pour grandir. Et voilà, j'avais envie de partager avec vous quelques éclairages sur les attitudes et sur les énergies du moment. Je crois que quelque chose qui continue à être fort, c'est vraiment cette peur ambiante, cette anxiété. Et vous pouvez voir dans ma précédente vidéo, en fait, un exercice pour mieux vous en protéger. Ce que j'ai envie d'échanger avec vous aujourd'hui, c'est vraiment dans la continuité. C'est comment savoir si j'agis selon mes peurs, donc mon mental, mon égo, ou alors si j'agis selon mon intuition. Autrement dit, quand j'ai envie de faire quelque chose, est-ce que ça vient de là ? Ou est-ce que ça vient de là ? Et je crois qu'en octobre, plutôt que de vouloir aller trop vite, plutôt que de vouloir changer tout d'un coup, je crois qu'il est vraiment important de nous poser pour écouter notre intériorité. Et ça, je vous le dirai, mais de plus en plus, parce qu'on voit bien que l'extérieur continue d'être anxiogène. Nous voyons bien que l'extérieur ne va pas pouvoir répondre à notre place. Et il va être vraiment important d'avoir les réponses à l'intérieur de soi. Et donc, les deux parties de nous qui peuvent être en conflit, donc la tête, le mental et le cœur, sont amenées à travailler ensemble. D'autant plus qu'en octobre, en astrologie, si vous connaissez un peu, nous sommes dans la saison de la balance. Et la balance, c'est l'équilibre. Voilà. Donc c'est assez subtil. Je vais essayer de vous expliquer simplement et de vous donner des exemples. Donc, le mental. Souvent, nous pensons que nos pensées sont notre personnalité. Et particulièrement chez les personnes sensibles, vous pouvez sentir que votre mental, vos pensées tournent à plein régime. Comment fonctionne le mental, en fait ? C'est simple. Le mental, il va collecter de nos cinq sens chaque expérience de notre vie. Et son rôle, derrière avec des fonctions assez automatisées, c'est de nous maintenir en vie. Et de ne surtout pas changer les choses. Donc le mental, il va nous maintenir dans une routine. Et l'émotion, pour le reconnaître, c'est vraiment le stress, c'est vraiment la peur. Parce que le mode survie, en fait, ça nous ramène dans la peur, ça nous rétrécit, ça nous rabougrit, on devient tout petit, quoi. Nous nous renfermons sur nous-mêmes quand nous avons peur, nous n'allons pas voir des gens, nous ne sortons pas de chez nous. Et ce mode survie, ça va être des réactions de... Tiens, j'ai vraiment peur, là il y a une peur qui se propage, qu'est-ce qu'ils font ? Bah tiens, c'est tous du PQ. Bah hop, cette peur, elle est tellement communicative, si vous êtes sensible, que vous pouvez vous jeter sur le PQ aussi, par peur d'en manquer. Ça, c'est une réaction purement de survie. Sans aucun jugement. Et donc, il va être important d'écouter votre corps, d'écouter vos émotions, et surtout de prendre le temps. Quand vous sentez un besoin, une envie à l'intérieur, prendre une bonne inspiration, bonne expiration, voilà, pour écouter votre corps. Parce que l'autre allié que nous avons, notre conscience supérieure, dans notre cœur, elle est un petit peu plus lente à fonctionner. Et au niveau du cœur, c'est un autre fonctionnement. Le cœur, il a confiance. Le cœur nous amène l'amour propre, nous amène la foi, en fait, d'avancer dans la vie, comme j'ai déjà expliqué. Et c'est par le cœur que nous avons accès à notre intuition. La petite voix intuitive, à l'inverse de celle du mental, qui peut être négative, qui peut être limitante, qui va vous dire, vous auriez versé ou ça, la petite voix là, elle peut être tellement étouffée, tellement sous celle du mental, que vous ne pouvez pas l'entendre. Mais cette petite voix intuitive, elle va être, vas-y, et le courage, et la force, tu es capable, tu peux le faire. Tu peux avancer. Et donc, l'automne, nous invite vraiment à ça. Le mois d'octobre en particulier, vraiment, au niveau des énergies du collectif, ce que je sens vraiment d'important, c'est de reprendre ce pouvoir créateur. Et pour cela, pour créer la vie que vous voulez, pour sortir de vos conditionnements, puisque le mental, c'est aussi là, que se trouvent tous nos programmes, tous nos conditionnements, toutes nos façons de faire, celles de nos parents, etc. C'est vraiment le mode survie, quoi. C'est je fais comme j'ai toujours fait. Prenez des moments pour vous poser, pour examiner des comportements que vous faites, et observez, sans aucun jugement. Est-ce que je fais ça par automatisme ? Est-ce que je fais ça par peur d'eux ? Ou est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Est-ce que j'ai confiance ? Est-ce que je sens que c'est quelque chose de nouveau et que je vais y arriver ? Voilà. Cet automne, malgré tout le chaos extérieur, tout le bruit extérieur, sachez qu'à l'intérieur de vous, se trouvent des choses extraordinaires, que vous avez beaucoup de ressources, que nous sommes toutes et tous de très belles personnes en devenir. Pour cela, il est important et fondamental de faire travailler ensemble l'intuition et la voie du mental. Et je terminerai sur ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'intuition, elle va vous guider sur de nouvelles expériences, de nouvelles choses. Elle va vous amener vers plus d'authenticité, de joie. La grande marque, lorsque vous prenez une décision en suivant l'intuition, c'est que vous vous sentez comme une force intérieure. Vous sentez de la confiance. Vous vous sentez poussé vers quelque chose de nouveau. Vous vous sentez soutenu. Voilà. Mais pour que vous puissiez ensuite mettre en place cette décision, vous avez besoin du mental. Vous avez besoin des pensées. Il n'y a donc pas d'opposition à avoir à l'intérieur de vous, mais simplement de remettre les choses à leur place et donc de laisser les choses se déposer en vous. Et pour cela, faites des activités qui vos ressources. Marcher en nature, par exemple, tout ce qui va être créatif, peinture, dessin, un lézard, etc., ou même du sport pour vous vider la tête. Parce que plus le chaos extérieur est là, plus il y a la tentation de regarder, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et croyez-moi, pour essayer de comprendre, nous allons y perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ce chaos et ce bruit extérieur en octobre et qui va s'amplifier même en novembre, c'est vraiment une invitation non pas à joindre ce bruit, non pas à essayer de savoir qui a raison, qui a tort. Là, c'est le mental. L'ancien monde, les gentils, les méchants, les bons, les moins bons. Voilà, tout ça, c'est l'ancien. Le nouveau, c'est je suis un être souverain. J'ai beau être sensible, voilà, je mets des limites, je m'écoute, je me respecte, j'ai le droit d'être moi-même. Je suis capable d'avancer et je crois en moi parce qu'en moi se trouvent plein de belles choses et que, voilà, j'ai quelque chose à apporter de beau dans ce monde. Voilà à peu près le thème du mois d'octobre. Vous allez être confronté, sûrement, dans votre vie quotidienne de manière très pratique à de nombreux fonctionnements qui ont fonctionné jusqu'à présent mais qui ne fonctionneront plus parce qu'ils sont uniquement mentaux, uniquement des modes de survie. Voilà, j'ai quelqu'un tout à l'heure, par exemple, qui a rencontré beaucoup de situations où les gens la prenaient de haut. Et parce qu'en fait, on a réalisé que cette personne se présentait comme une petite fille face aux adultes, qu'elle ne s'assumait pas pleinement adulte, qu'elle se mettait en position d'infériorité. Donc elle attirait des expériences dans le monde réel pour prendre conscience de ça et libérer. Ça peut être des personnes qui veulent tout contrôler. Mais, vous voyez, le monde part en sucette, mais c'est ok. Vous voyez, cette envie de tout contrôler à tout niveau, ça ne marche plus. D'accord ? Alors, pour que ce moi soit fluide pour vous, laissez-vous traverser par ces énergies positives, laissez-vous surprendre, laissez-vous guider par votre tête et par votre cœur. Et observez le jeu entre votre mode survie et votre conscience profonde, votre intuition. Et vous allez voir qu'à un moment donné, c'est votre cœur qui va prendre les commandes. comme tout apprentissage, ça prendra plus ou moins de temps. Des fois, vous vous tromperez. C'est ok. Soyez doux avec vous-même. Vraiment. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à me demander des sujets de vidéos qui vous intéresseraient pour les prochaines. J'en ai plusieurs de prévus, mais ça m'intéresserait. A vous abonner et à partager cette vidéo si ça vous a plu. Moi, je vous souhaite de passer un beau mois d'octobre. Restez centrés. Restez sereins. Et sur la chaîne, il y a d'autres méditations, je crois, de centrage que j'ai mises en septembre. Vous pouvez tout à fait la faire. Ça va vous aider à rester le plus calme possible. Parce que croyez-moi, nous dépensons tellement d'énergie à vouloir contrôler, maîtriser, à ne pas être nous-mêmes que ça, ça ne va plus fonctionner. Tout simplement. Nous allons apprendre à fonctionner avec le cœur et avec la tête. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt.